Il y a résistance, résistanceuse. Il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture symbolique et une lecture stratégique. La lecture symbolique, je ne m'y attarde pas. D'ailleurs Serge en a dit quelques mots. Je sais, les gens pour se donner du cœur à l'ouvrage, aiment à scander ensemble résistance, résistance, etc. Bon, pourquoi pas ? Je pense qu'effectivement, il reste de la distance qui nous sépare de ce que ça a été la résistance avec un grand R au singulier. Maintenant, il y a la lecture stratégique. Alors, il faut s'entendre. Résistance au pluriel. Bon, je prends le risque de contrarier l'esprit des lieux. Moi, résistance au pluriel, sauf dans une configuration où une myriade de petites résistances cherchent sa propre agglomération pour former une grande résistance, mais sans majuscule. Ça, ça me va. Mais sinon, si résistance au pluriel s'est compris comme une simple prolifération d'expérimentation, de défection, de désertion, de soustraction, etc. Je pense qu'il y a là une impasse stratégique. Pour la raison suivante, c'est que de deux choses. Ces expérimentations, qui, entendez-moi bien, sont d'une nécessité incontestable. Je dis simplement qu'elles ne peuvent pas suffire. Pour la raison suivante, de deux choses. L'une, où ces expérimentations demeureront insignifiantes, et tautologiquement, elles demeureront insignifiantes, où elles ne le seront plus, et nous savons maintenant d'expérience que le pouvoir les écrasera impitoyablement. Nous le savons après ce qui est arrivé à la ZAD. Nous le savions déjà avec ce qui était arrivé à Lippe en 1973, qui avait été tout autant écrasé, quoi, que par d'autres moyens. Donc, moi, ce que je crois, c'est... Et alors là, j'ai un désaccord avec toi, Alain, parce que je me souviens d'avoir lu dans un entretien que tu faisais, oui, on ne va pas renverser le capitalisme, mais on va faire plein de petits îlots qui se soustrairont. Et je pense que ça ne fait pas le compte. Ça ne fait pas le compte pour plein de raisons. La première est celle que j'ai dite. La deuxième, c'est qu'il y aurait des îlots, et puis il y aurait tous les autres qui resteraient dans la division du travail capitaliste. Et puis, ce n'est pas une affaire, quoi. Parce que même dans une ZAD, une commune, ce que vous voulez, quand bien même on essaye de réduire son exposition à la division du travail capitaliste, on ne peut pas l'annuler complètement. Je ne parle même pas d'avoir un ordinateur, un téléphone, etc. Même un stylo, qui est un objet du dernier commun, suppose... Je veux dire, mais si vous dépliez toute la division du travail qui a engendré cet objet élémentaire, tout le capitalisme est replié là-dedans. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et pour cause, le capitalisme est pris en otage de la totalité, ou presque, non, mais une immense partie de nos conditions d'existence matérielles. Otage, nous sommes. Et puis, voilà. Le dernier argument, c'est... Le dernier argument, c'est... Alors, voilà, il y a la question climatique qui est en train de nous tomber dessus. Je veux dire, il est bien clair que les capitalistes bousilleront la planète jusqu'au dernier euro à en extraire. Déjà, il ne faut pas... Il ne faut pas nourrir d'illusions, n'est-ce pas ? Oui, je crois. On en rediscutera, mais je crois. Maintenant, s'il y a un travail politique à faire, me semble-t-il, c'est le travail de la conséquence. Il se trouve que l'affect climatique est en train de prendre dans la société. À certains égards, moi, ça me dégoûte. Je vais vous dire pourquoi. On a toléré pendant des décennies le massacre des hommes. Ça, ça allait. La classe bourgeoise culturelle, ça allait. Ah, alors maintenant, je veux dire, se baigner dans la mer au plastique, les températures qui montent, peut-être la villa en bord de mer qui va... La bronchiolite des gosses, tout ça, ça commence à faire chier le troisième arrondissement, n'est-ce pas ? Et donc, alors là, le climat, ça devient une question. Bon, alors, je referme la parenthèse et je regarde la chose avec un réalisme de Colin Froy. Il y a une force qui est en train de se constituer autour de ce thème, ainsi soit-il. On l'apprend et on regarde ses pouvoirs de traction qui pourraient, me semble-t-il, aller croissant. De tout ça, qu'est-ce qu'il ressort ? C'est qu'il ne s'agit pas de se rendre furtif pour se soustraire au capitalisme. Il s'agit de se rendre furtif à titre instrumental pour s'organiser, tactique, pour s'organiser afin de renverser le capitalisme. Je veux dire, vous voyez, donc, ce n'est pas du tout le même... Ce n'est pas le même horizon stratégique. Je veux dire, tant que la grosse bête n'aura pas été foutue par terre, nous n'aurons pas la paix. Il ne faut pas croire que nous l'aurons dans des îlots, ou alors dans des îlots tout, tout petits. Et là, il me revient en tête ce que Machiavel écrit dans La révolte des Chompis, où il parle du discours de l'un des leaders de la révolte, vous pardonnerez l'anachronisme, et qui harangue ses camarades en leur disant, écoutez, il faut s'organiser, vite, triompher de préférence, parce que sinon le truc va se refermer sur nous, et ça va être impitoyable. Et je vous signale que c'est exactement aussi en ces termes que se pose la situation stratégique des Gilets jaunes à l'heure actuelle. Je veux dire, vous voyez, c'est qui tout double. L'appareil d'État est en train de se refermer avec une brutalité inouïe. Il a terrorisé, puisque c'est lui qui terrorise. Moi, je serais assez prêt à parier qu'à relativement brève échéance, sous pression des syndicats de la flicaille, le fait de tourner avec un smartphone des policiers, ça deviendra illégal. Et alors là, on l'aura dans le baba, mais jusqu'à la garde. Merci. Applaudissements